Ah les émotions, un vrai casse-tête qui peut vraiment pourrir la vie des gens et si c'est votre cas justement vous essayez de gérer vos émotions mais vous n'y arrivez pas et c'est un vrai désastre justement restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais vous expliquer pourquoi plus vous essayez de gérer vos émotions moins vous allez y arriver et plus ça va exploser Hello c'est sandra fm la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et si vous avez le sentiment que vous avez besoin de croquer la vie de vivre pleinement la vie de vous sentir vivant d'avoir plus la patate au quotidien la joie de vivre je vous invite à me rejoindre dans la newsletter je vous mettrai un lien sous la vidéo ou sur la vidéo en fonction de la plateforme où vous êtes dans tous les cas je suis sûr que si vous êtes motivé à vivre pleinement votre vie vous allez trouver le lien ça mettra la vidéo en pause et puis on se retrouve tout de suite après pour parler de vos émotions alors gérer ses émotions parlons en c'est un vrai problème que je vois très souvent est une surtout un réflexe que les gens ont de dire je n'arrive pas à gérer mes émotions j'aimerais gérer mes émotions et du coup on cherche des stratégies des outils des to do list de choses à faire quand il ya une émotion et de faire en sorte que vous puissiez soit les supprimer soit les atténuer c'est une bonne et une mauvaise nouvelle c'est que plus vous allez essayer de les gérer et essayer de les supprimer plus elles vont exploser puisque on ne gère pas des émotions au mieux on les maîtrise mais en réalité on les vit et plus vous allez vous autoriser à vivre vos émotions plus elles vont s'atténuer ce qui se passe en réalité c'est que plus vous allez essayer de les gérer c'est comme si on avait une espèce de cocotte même pas une cocotte tout simplement si vous n'avez pas de cocotte comme ça vous allez mieux comprendre vous avez une casserole une casserole pleine d'eau et vous lui avez mis juste une assiette puisque vous n'avez pas de couvercle chez vous on met l'assiette sur la casserole qui est pleine d'eau l'eau va commencer à bouillir ça boue ça boue ça boue ça boue qu'est ce qui va se passer à un moment donné c'est que l'assiette elle va commencer à trembler parce qu'on essaie de tellement gérer maîtriser contrôler l'ébullition de l'eau que l'assiette elle commence à trembler et vous qu'est ce qui se passe à un moment donné si on se maintenait à long terme et que vous essayez de faire la pression plus vous essayez de la faire la pression plus l'eau va essayer de faire la pression non seulement vous vous risquez de vous voler mais à un moment donné l'assiette peut aussi péter parce que tout simplement on a essayé de maîtriser et c'est ce qui se passe finalement avec les émotions c'est plus vous allez essayer de gérer de contrôler plus elles vont vouloir exploser dire et j'ai le droit de vivre moi aussi donc l'idée c'est qu'à partir de maintenant plutôt que de vous dire je dois gérer mes émotions il faut que je gère mes émotions je veux les contrôler c'est que vous appreniez à les vivre pleinement puisque plus vous allez leur donner l'espace de s'exprimer moins de temps elles vont exister à l'intérieur de vous et plus vous allez les atténuer voire les libérer dans certains cas donc l'idée c'est qu'à partir de maintenant la prochaine fois que vous ayez une émotion qui est assez forte vous vous autorisez à lui donner de l'espace vous acceptiez qu'elle est là vous acceptez ce qui vient qu'elle soit agréable ou désagréable vous observez ce qui se passe dans votre corps et vous lui donnez cet espace de votre corps là où elle agit ça peut être une espèce de boule au ventre qu'on sent parfois c'est à la gorge parfois on sent le coeur accéléré on observe on observe ce qui se passe dans le corps et on n'essaie pas de maîtriser on n'essaie pas de changer juste on observe et on lui donne plus d'espace si elle a besoin de s'exprimer et en fait le fait de faire cet exercice je les fais très souvent avec mes clients et le fait d'être accompagné parfois c'est plus facile donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez besoin d'être accompagné de me rejoindre dans notamment le programme vivre pleinement ou dans mes autres accompagnements où je peux vous aider justement à vivre pleinement votre vie et vivre pleinement vos émotions puisque c'est le sujet de cette vidéo et de faire en sorte que vous puissiez atténuer cette émotion à l'intérieur de vous j'ai parfois des clients qui me disent moi sandra le problème c'est que je n'arrive pas à identifier l'émotion en fait ce qui est intéressant dans cette remarque c'est que on vous demande même pas de l'identifier si c'est difficile pour vous de dire si c'est de la colère si c'est autre chose j'ai envie de dire ok ça c'est la partie après mais pendant que ça arrive l'idée c'est de pas d'essayer de rationaliser puisque de toute façon au moment où elle est très forte vous n'arriverez pas à réfléchir puisque c'est la partie limbique c'est votre système automatique qui se met en action donc l'idée c'est pas de prendre du recul et de faire une sur analyse de ce qui est en train de vous arriver mais justement juste de ressentir de palper dans votre corps ce qui se passe la phase suivante sera oui d'analyser de voir ce qui se passe et ça je ferai une autre vidéo sur ce sujet pour pas que cette vidéo s'éternise mais en tout cas là l'idée c'est que vous puissiez toucher du doigt que pour apaiser l'émotion c'est important de la vivre et le plus important que vous preniez en considération c'est que si cette émotion s'éternise au long des minutes des heures des jours des semaines et des mois ce n'est pas l'émotion en soi qui est problématique c'est toute la réunition et l'interprétation que vous faites soit de l'émotion désagréable ou soit de la situation qui déclenche cette émotion qui fait que vous maintenez vivant cette émotion à l'intérieur de vous d'où l'importance d'un moment donné prendre du recul pour voir ce qui se passe c'est quelque chose qui est très récurrent et qui revient souvent chez vous et de faire un travail de fond sur la partie mentale liée aux émotions mais dans tous les cas si vous passez à côté de vivre pleinement votre émotion et de vouloir que la maîtriser vous risquez d'exploser pensez à partager cette vidéo parce que je pense que des gens qui ont du mal à vivre leurs émotions et qui essayent absolument de contrôler et de gérer il y en a un paquet sur terre de qui sait si en partageant cette vidéo vous aiderez quelqu'un même sans le savoir sur les réseaux sociaux dans votre entourage et vous m'aiderez justement à faire en sorte que plus de gens puissent vivre pleinement leur vie sans se prendre la tête sans faire des années de thérapie et qu'ils puissent souffler et être fiers de le dernier jour de leur vie je compte sur vous pour les partages pour les pouces ça m'aidera énormément pour gagner en visibilité et je vous dis à très bientôt et d'ici là pensez à croquer la vie bye bye